Les deux équipes sont en train d'arriver derrière Gabriel Henry. L'arbitre de la rencontre, elles vont pouvoir prendre place. QRM, DFCO, deuxième journée de ce championnat de national. Mamadou Kamara à nouveau, va-t-il tenter sa chance ? Oui, il en roule ! Et ça va fuir le cadre, la première banderille de la soirée, elle est pour QRM. À cette qualité. Oui, et attention à Vargas Rios, qui va pouvoir lancer dans la profondeur. Alexandre Parsema, le sauvetage sur la ligne ! Ballon dans la profondeur, avec Jules Meilleur. Qui va pouvoir repiquer, qui va pouvoir chercher une solution, l'attendre. La voici, avec cette tête d'Alexandre Parsema qui va fuir le cadre. Shaïd, il y a un espace ouvert pour Alexandre Parsema qui va revenir sur son pied. Le crochet, il est bon, et la sortie parfaite de Kane Bonnevie. Noah Kadjou, qui va allonger et chercher dans la profondeur. Mamadou Kamara, va-t-il passer ? Oui ! Il va prendre le dessus sur Ismail Diallo, tenter la rouler ! Et l'exploit individuel de Mamadou Kamara qui permet à QRM au meilleur des moments d'ouvrir le score. Et je parlais de meilleur des moments. Le voici, c'est la fin de cette première période, à peine le temps d'engager pour le DFCO. Pour aller chercher l'un des grands dans la surface et peut-être Jarjou, la reprise au deuxième poteau ! Il était absolument seul ! Six joueurs du DFCO dans la surface, on a joué court, on a joué au sol pour se rapprocher et ajuster la combinaison ! Elle est parfaite ! Tout comme l'intervention de Kane Bonnevie. C'était remarquablement joué, mais attention parce qu'il y a un contre à venir avec Noah Kadjou qui fit la grande enjambée. Kamara pour ajuster le centre, la tête de Jarjou ! Et il est hors-jeu malheureusement pour lui ! Le drapeau s'est levé ! Jarjou qui va prendre deux vitesses ! Elijah Mendy qui va se présenter seul ! Face à Lenni-Montfort, l'intervention du portier Dijonin ! Il n'a pas été heureux dans le contre et la possibilité de contre, justement avec Alexandre Parsemin et la balle piquée, mais aussi, aussi, surtout parce qu'il y a un retour absolument magnifique ! La petite déviation parfaite, Vargas Rios, il a un petit peu de temps et d'espace devant lui, le temps, l'espace pour frapper ! Ça ne sera pas cadré ! Oh le bon contrôle ! Ismail Diallo qui va entrer dans la surface, la frappe elle est contrée, elle revient, deuxième poteau, la reprise ! Qui va fuir le cadre ! Ce sera pour Vargas Rios qui va chercher le deuxième poteau, et ce ballon qui va filer ! Et qui va revenir au cœur de la surface ! Et permettre au DFCO de revenir dans cette rencontre ! Budelija Mindy, exactement ! Avec son pied droit ! Le ballon dans la profondeur, il est bon ! Il est bon ce ballon, le centre à venir aussi, il va être tout aussi bon ! La frappe ! Sur la transversale ! Et l'opportunité derrière pour Hugo Vargas Rios dans un second temps ! Double occasion pour le DFCO ! Le contrôle un peu long, on va tenter le lobe ! Et ça ne trouvera pas le cadre ! Quel coup d'œil ! Et quand on parle de coup d'œil, forcément Jules Meyer ! Ouais, ce ballon dans la profondeur, il est bon ! Il y a une possibilité peut-être ! S'il est limite, s'il arrive à ouvrir côté droit ! Oui voilà ! Avec Capo Silva dans la profondeur pour... Camara va-t-il se retourner ? Noa Kadiu qui va tenter une frappe ! Exceptionnel ! Cette frappe au roulé de Noa Kadiu ! Pour venir en fin de seconde période, redonner l'avantage à QRM ! Quel but ! Le bon crochet à venir, le bon enchaînement de Zoran Moko qui va enrouler ! Et ça va fuir le cadre ! Et c'est le dernier frisson de cette rencontre ! Parce que l'on en reste là ! Sur le coup de sifflet de M. Gabriel Henry ! Sur une frappe monumentale de Noa Kadiu ! C'est donc QRM qui décroche les 3 points et donc sa première victoire de la saison ! Quel match ! Sous-titrage Société Radio-Canada